Je veux évoquer la figure de Filippo Zodiborgo. Quand on lui a demandé s'il était d'accord pour qu'on adapte son histoire au cinéma, au bout d'une heure, il a dit « bon, je vous sens bien, je vais vous demander une seule chose. C'est une comédie ou c'est un drame ? » Parce que si c'est un drame, ça ne m'intéresse pas. Et la jupe, elle est où, là ? Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je ne les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je ne vais pas vous mettre des bas. Même pour vous, il vaut mieux vous évanouir. Vous savez que quand on raconte l'histoire de quelqu'un, on est censé lui acheter les droits de son histoire. Et Philippe a dit « je ne veux pas d'argent, par contre, vous donnerez un pourcentage de la recette du film. » Alors, il faut savoir que c'est très risqué parce que dans 90% des cas, on ne revoit jamais les bénéfices. Il faut quand même faire beaucoup d'entrées pour pouvoir commencer à gagner des sous. Il a dit « je veux un pourcentage des recettes pour l'association Simon de Sirène, que l'on ne connaissait pas. » Alors, on a dit « on voudrait bien rencontrer Simon pour voir qu'on lui proposait ça. » Et il nous a dit « ben non, Simon, il s'appelle Laurent. » Ah, d'accord. Et donc, on a tout simplement rencontré Laurent de Chérisée. On a été à Venve, dans cette maison. Et ça a renforcé notre conviction. Ça nous a surmotivés parce qu'on avait évidemment beaucoup échangé avec Philippe. Mais quand on a vu cette maison-là, on s'est dit « ben, on s'y sent bien et on a envie d'emmener le plus de gens possible pour voir ce qui s'y passe. » On va essayer de faire ce film le mieux qu'on puisse et on espère que les gens seront au rendez-vous.